bonjour j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop chez vous en période de confinement c'est pas toujours facile mais en tout cas avant cette vidéo je tenais à remercier tout le personnel hospitalier tout le corps médical ainsi que les personnes qui sont au contact des gens au quotidien comme les caissières des supermarchés et ainsi que la poste cette semaine je vais vous parler de mes actions zéro déchet en 2018 j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire quelques mois après j'ai commencé à réduire mes déchets la première chose que j'ai fait grâce à mon thermomix a été de me faire de la compote maison c'est l'une des premières choses que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout car c'est bien meilleur croyez moi et ça fait déjà des pots en plastique en moins à jeter dans la poubelle et en plus on peut se faire plaisir en changeant les goûts à chaque fois ensuite une chose très évidente à faire et de remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre donc au début on a commencé avec les cartouches britta mais c'est vite chiant alors je suis passé aux bouteilles d'eau et je les laisse égoutter deux heures après avoir rempli au robinet pour enlever ce petit goût le recyclage de piles quelque chose que j'espère vous faites tous chez vous recycler les piles vides ainsi que les cartouches d'encre dans les bacs de recyclage voilà là le pot est vide parce que ben il était plein et je l'ai vidé l'achat en vrac aussi quelque chose que j'ai testé et que j'aime beaucoup seulement pour quelques petites choses les lentilles corail entre autres que j'achète en vrac les amandes qui sont vraiment excellentes les pépites de chocolat récemment et aussi j'ai testé la toute dernière fois les pâtes semi complète en vrac et j'ai vraiment bien aimé en aussi bien sûr le fait maison le fait maison bien sûr il ya les plats fait maison mais aussi la chapelure le jus de fruits donc c'est du nectar de fruits parce que le fruit entier est mixé dedans pour avoir le moins de pertes possible les yaourts yaourts fait maison qui sont vraiment excellent que j'ai fait maintenant depuis plus d'un an et demi j'ai aussi réalisé mes propres tawashi donc ces petites éponges faites avec des tissus recyclés des bandes de tissus recyclés pour continuer dans dehors de la cuisine j'ai quelques petites actions dans la salle de bain entre autres les lingettes démaquillantes donc une version que j'ai trouvé envie de grenier que j'ai testé et ensuite j'ai réalisé mes propres lingettes démaquillantes et j'adore beaucoup donc avec un tissu éponge bambou beaucoup plus doux que le coton est respectueux des peaux sèches des peaux fragiles et aussi des personnes qui ont de l'eczéma voilà tout ça dans une petite pochette pour les garder toujours bien toujours propres toujours sèches récemment j'ai réussi à me trouver une gourde en inox donc de harry potter je suis super contente de l'avoir trouvée elle me permettra de pouvoir sortir sans bouteille plastique pour continuer dans la salle de bain donc à gauche mon savon d'alep à droite mon savon à la rose pour se laver les mains et bien sûr j'ai testé aussi le shampoing solide donc que j'utilise plus trop en ce moment mais qui est que moi même pas trop mal l'incontournable du repas la serviette de table en tissu et ça fait beaucoup moins de serviettes en papier à jeter et bien entendu thermomix m'a permis de faire beaucoup de choses maison comme les brioches le pain le risotto mais aussi les pâtes carbonara plein de plats mijotés beaucoup beaucoup de cuisine et beaucoup d'attractions à faire comme par exemple d'autres choses que j'ai fait aussi comme la confiture acheter des salades sans sachets plastiques acheter du parmesan entier plutôt qu'en petits sachets ou encore des chiffons électrostatiques pour remplacer les chiffons swiffer dites moi vous aussi quelles actions pour réduire vos déchets vous avez mis en place je vous attends dans les commentaires en tout cas bon courage pour ces périodes de confinement et restez positif salut